Et voilà, c'est par ce magnifique temps que nous allons faire notre manœuvre d'accostage entre l'énorme troller et le bateau avec le Zodia qui se trouve juste là, à Marrage Babor. Les pare-battes sont à hauteur de l'iston sur tribord si je dois m'appuyer sur mon bateau voisin, ce qui ne sera pas le cas. On va avoir notre garde qui est ici, notre pointe arrière qui est ici. On va essayer de descendre avec les deux. On met un tout petit peu de moteur. Voilà, faites attention de bien passer. Et on va aller sur son air gentiment, se placer. On va d'abord bien rentrer et puis après, on va essayer de longer un petit peu le nez. D'abord, on fait passer le maître beau. Une fois que le maître beau est passé, on va venir se rapprocher gentiment du ponton. Et une fois qu'on est proche du ponton, on va venir couper la vitesse du bateau, descendre en douceur. On va venir attacher Saori ici, et on récupère celui-là, la pointe arrière. Et voilà. Et voilà, maintenant Saori est attachée, on va pouvoir mettre en place toutes les haussières tranquillement. Donc je vais finir celle-ci, voilà, on va rester assurer celle-ci, non. Celle-ci. Il y en a du courant, donc la garde ne sert pas à grand-chose. Et on va venir récupérer du coup la pointe. Pour finir d'amarrer Saori. On va la mettre là, pour l'instant, juste ici. Après, on sera passé tout par le chômard, mais c'est pas les bonnes pointes, c'est pas les bonnes gardes. Donc après, je change tout, là, c'est vraiment pour amarrer le bateau. Et après, vous savez, je mets les amortisseurs, etc. Je fais un tour mort de demi-clé à chaque taquet pour pas prendre de place sur le ponton, comme là. C'est vraiment le temps de l'amarrer. Voilà, on va vite arrêter le moteur, pour le plaisir de tous. Ici, hop, hop, hop. Ok. Allez, je vais descendre. Je n'ai même pas enlevé ma brassière. Le dernier rayon de soleil avant le tropuscule, avant les belles couleurs. Hop. Voilà. Saori, la princesse, qui est toujours rayonnante, toujours fidèle, toujours au rendez-vous, toujours bien entretenue. Et toujours, qui me permet à chaque fois de naviguer sans frayeur. Voilà, aujourd'hui, les conditions étaient calmes. Mais c'est vrai que ça me permet quand même à chaque fois de naviguer sereinement avec du matériel de confiance. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que toute cette série de vidéos vous a intéressé. J'ai essayé de faire un petit peu le plus varié possible, en faisant de la voile, de la navigation, du port, etc. Et de la nuit, du jour, marée haute, marée basse, un peu tout. Et c'est vrai que c'est justement toutes ces expériences, tous ces apprentissages de manœuvre, de météo, de climat, de manœuvre de port, de manœuvre au moteur, de manœuvre à la voile. Tout ça, c'est des petites expériences petit à petit qui vous forment en tant que marin et qui font après de vous quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté. Et à chaque fois, de pouvoir un petit peu repousser, sans forcément parler de limites, mais repousser un petit peu les défis, les challenges, aller un petit peu plus loin, sortir avec un peu plus de vent, etc. Et c'est vrai qu'en toute confiance, il m'est arrivé de naviguer avec du monde à bord, de nuit, sous Gennaker, avec une petite guitare le long au liston. Là, juste à côté de l'eau, un ami qui jouait de la guitare et les dauphins qui venaient écouter de la musique en se mettant tous sous le vent, à tribord, juste à l'autre côté du bateau, juste là où il était en train de chanter. Et c'est des moments magiques, mais pour ça, il faut une sacrée expérience pour pouvoir faire méthodiquement, tout faire, entre guillemets, les yeux fermés, afin de justement, après, pouvoir prendre pleinement plaisir de ces genres de navigation. Pareil, une fois qu'il y a 11, 12, 13 nœuds devant, le Gennaker, je peux vous assurer que ça envoie, le bateau, il avance 7, 8, 9 nœuds, ça commence à accélérer, accélérer, accélérer. Et puis après, c'est à vous de choisir le bon moment pour entretenir le matériel, entretenir le spi, entretenir la voile, entretenir vos bras, votre dos, les équipiers, etc. De savoir, il a fallu au bon moment. Voilà, écoutez, là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, j'espère que la météo de cet automne sera assez clemente pour m'offrir quelques journées de navigation, afin de vous en faire profiter si j'ai des sujets et des choses à vous dire. Et puis, sinon, je vous souhaite à tous à très bientôt. En plus de ça, vous savez qu'il y a le Vendée Globe qui va bientôt commencer. J'ai pas mal de projets pour le Vendée Globe. Et... Oula, 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 attendez. Bonjour. Bonjour, on est des nôtres, ça. Ouais, ben, je vais vous aider, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, vous savez qu'il y a le Vendée Globe qui va bientôt arriver. Moi, je serais normalement en Vendée à ce moment-là. Et... Et donc, après, j'aurai... J'aurai le plaisir de... J'aurai le plaisir, du coup, de couvrir ça avec vous, je l'espère. Si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, si les conditions de mon ordinateur, d'internet, et que tout ça me permette de couvrir l'événement, je le ferai volontiers. Afin de continuer à apprendre, à échanger avec vous, etc. Pour continuer à discuter navigation, tout en ayant peut-être une météo moins clémente à l'extérieur. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vais aider ces messieurs-dames à accoster. A bientôt. Bye bye.